Je vais maintenant vous présenter le prochain conférencier, M. David Hervieux. Après avoir fondé Devolution.inc en 2004 dans le but d'offrir des services de consultation en logiciel, M. Hervieux a changé la mission de l'entreprise dès 2010 afin de développer des solutions logicielles clés en main. Aujourd'hui, en plus d'être à l'avant-garde en matière de mesures environnementales et durables, Devolution est le chef de file mondial sur le marché de la gestion des connexions à distance et des mots de passe, avec plus de 350 000 utilisateurs dans plus de 140 000 pays. Alors, je vais vous laisser la parole pour votre conférence, Devolution, une entreprise proactive. À vous la parole. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Je ne vois pas le partage d'écran encore. C'est bon, je vous parle ça sur mon deuxième écran. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir amener un petit côté corporatif au forum. Je suis connecté depuis 9 heures, puis bravo à tout le monde pour tous les efforts. Je vais essayer de vous donner un angle corporatif, parce que ce que je trouve intéressant, puis le point que j'aimerais beaucoup que vous gardiez en tête, c'est que les entreprises peuvent être des excellents partenaires avec le gouvernement et les municipalités, et puis que nos intentions sont souvent pas mal plus nobles que ce qu'on peut penser. Souvent, on a comme dans la tête, bon, l'entreprise, c'est la méchante corporation, mais vous seriez surpris. En tout cas, vous allez voir à travers la présentation, c'est quoi nos objectifs et pourquoi on est intéressé à travailler sur la mobilité durable. Pour commencer, je vais juste introduire un petit peu d'évolution qui on est. On est une entreprise basée à Laval-Pri, je vais dire en haute technologie. Ce qui est quand même particulier d'évolution, c'est qu'on n'est pas supposé dans une petite municipalité comme Laval-Pri. On devrait se retrouver dans un grand centre urbain comme Drummondville, Montréal, Trois-Rivières, mais étant né à Laval-Pri, ayant décidé de ne plus voyager au centre-ville, bien, j'ai fondé la compagnie. Et puis, on est justement très, très international. On est 96 % de nos ventes à l'extérieur du Canada, donc peut-être 1,5 ou 2 % au Québec. On a à peu près 120 employés. C'est sûr qu'on a été très impacté par la pandémie dans le sens que la plupart des gens sont en télétravail. Mais quand même, vous allez voir qu'on avait des choses de mis en place qu'on va remettre. C'est sûr qu'un télétravail, c'est très intéressant pour la mobilité durable, mais selon moi, ce ne sera pas permanent. Parce que les gens sont… Les êtres humains sont des débites sociales. Chez l'évolution, c'est des gens en informatique. Grosso modo, ce n'est pas important. Parce qu'on fait mon genre des mots de passe, des accès à distance pour les entreprises. Mais j'ai beaucoup de gens écovertis, mais les gens ont besoin de se connecter ensemble physiquement. Même les gens gênés ont le goût d'entendre une conversation. Donc, il faut trouver vraiment des solutions pour que quand les gens vont venir au bureau, que ce soit intéressant de pouvoir continuer à voir les bénéfices de la mobilité durable. Une des premières initiatives qu'on a faites, c'est qu'on a été, dans les premières entreprises, à installer des bornes électriques à nos bureaux. À l'époque, c'était quand même particulier parce qu'il n'y en avait pas beaucoup encore. De mémoire, il n'y avait aucune borne à la valetrie du circuit électrique. Maintenant, il y en a. Donc, on a eu deux premières bornes. À cette époque-là, on avait été chercher la subvention. Ensuite, on avait ajouté trois autres bornes. Puis, finalement, deux autres bornes. Et finalement, dans notre dernier agrandissement, on en a rajouté pour un total de 13 bornes. C'était autant pour les employés que pour les visiteurs. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne s'est pas amusé à rajouter des bornes juste pour avoir le record de bornes à la valetrie. C'était vraiment parce qu'il y avait un besoin. Les gens utilisaient des outils comme Slack ou les canaux de messages pour dire « OK, là, il faut que j'aille me charger à bout fini » et ces choses-là. Donc, c'était vraiment intéressant de voir que les employés voulaient embarquer dans ce principe-là, qu'on n'appelait pas mobilité durable, mais qui est plus l'éducation. Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que là, ce côté-là est assez facile au niveau de l'éducation. C'est très naturel pour les gens. Là où on est très innovateur, c'est qu'on a été aussi avant-gardiste dans la rénovation de nos bureaux en ajoutant deux vestiaires avec des douches. Pourquoi les douches? C'est parce qu'on a des gens qui viennent en vélo, qui ont besoin de se laver ou qui vont se promener. Donc, on a un gym, bien sûr, mais on a aussi en même temps les douches qui permettent aux gens d'avoir une certaine qualité dans leur travail. Une anecdote, j'avais un employé, j'étais vraiment impressionné. Il descendait à tous les jours de Pointe-aux-Trembles en vélo. Des fois, il venait mouillé, mouillé. C'était comme, là, j'avais offert des solutions alternatives. Non, lui, il vous le met en vélo et puis c'était pour un stage. C'était vraiment intéressant. Mais ce qui était vraiment le point important, c'était qu'il pouvait aller prendre sa douche et puis ensuite faire sa journée en étant confortable. On a aussi des supports à vélo pour les gens. J'ai des employés qui vont se promener ou qui vont chercher leurs enfants à vélo à garder de vie et puis de façon sécuritaire à installer des supports à vélo. Ça, c'est un coût très faible et qui est comme un minimum à avoir au moins, surtout s'il y a une certaine sécurité pour le voir. Ensuite, on avait aussi ajouté un petit peu à la formule Bixi des vélos libres avec un panier. Bon, c'est sûr que ça peut particulier d'avoir les employés de dévolution avec leur panier, mais les gens s'en servent beaucoup le midi pour aller chercher leur dîner. Donc, ça favorise l'achat local en plus de permettre aux gens de pouvoir se promener. On a aussi ajouté des trottinettes électriques. Vous savez, la Valtry, c'est une belle ville, mais est-ce que c'est la plus belle ville au monde? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est important, peu importe ce que vous allez ou ce que vous arrivez, vous développez des émotions envers les villes. Puis souvent, en ayant une petite trottinette électrique, en se promenant, bien, les employés partent. Ils vont faire l'auto, ils voient le fleuve, ils découvrent des choses. Ça fait que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des résidents de la Valtry, mais qui découvrent. Puis c'est pour ça que je dis souvent, quand tu es heureux dans ton travail, quand tu es heureux dans un endroit, tu développes un certain attachement. Puis n'importe quelle ville peut devenir une ville magnifique si tu l'explores. Alors, en utilisant les patinettes électriques de chargeurs, bien, c'était une façon de permettre aux gens de venir à la Valtry. Je ne l'ai pas dans la main slide, mais surtout, en passant, aussi, on paye la taxe de bienvenue chez Dévolution aux gens qui déménagent à la Valtry. C'est intéressant parce que l'idée, c'est de ramener la main-d'oeuvre le plus proche possible. C'est un des objectifs de l'entreprise, de s'assurer qu'en étant en région, bien, d'avoir un groupe de personnes. Vous savez que dans les présentations, vous m'avez parlé aussi, au niveau de M. Hask, au niveau de Drummondville, la main-d'oeuvre, bien, c'est une idée pour Dévolution d'attirer la main-d'oeuvre. L'autre initiative qu'on a mise en place, c'était, on a plusieurs, en fait, deux maisons. On est en train de la rénover une autre qui est à proximité, vraiment en face de Dévolution. Ça touche tout le temps au territoire de l'entreprise pour accueillir soit des employés ou des stagiaires. Souvent, il y a des gens qui sont aux études à Montréal ou à Québec, qui veulent venir faire un stage. Mais, soit qu'ils n'ont pas de famille proche, quelque chose comme ça, puis c'est limitatif. Ça fait que ce qui est intéressant avec le logement, c'est que ça permet aux gens de venir s'établir, de connaître. Et ensuite, au même principe que mes patinettes, de découvrir une ville et puis d'acheter la maison, de continuer soit leurs études, puis de revenir plus tard. Ça fait que c'est un peu l'idée. Nous, ce qu'on a fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas des promoteurs immobiliers. Donc, on achète vraiment des maisons qui sont collées à Dévolution, qu'on rénove pour pouvoir être intéressantes pour les gens. Donc, c'est une façon créative d'être un peu différent, de travailler en partenariat avec les employés, parce que c'est toujours l'objectif. Si vous avez des questions, je vais avoir hâte de vous répondre. J'ai d'autres idées qu'on pourrait mettre en place, mais je veux quand même parler de c'est quoi les avantages, parce que vous allez éventuellement avoir besoin des entreprises de travailler. Et puis, lorsque je l'ai mentionné, c'est important de trouver comment travailler de chaque partie avec sa pointe de taille. On voyait que les entreprises peuvent en faire partie et puis il y a des avantages pour eux autres. L'attraction, là, on est présentement dans une pénurie de main-d'oeuvre. Juste pour donner des chiffres, en général, un chasseur de taille qui va vous engager quelqu'un, va vous coûter 20 000 $, 20 000 $, pardon, 20 %, donc 10 000 $ sur un salaire de 50 000. Donc, si vous gardez vos employés, s'ils sont heureux, si vous n'avez pas de volatilité de personnel, si vous prenez un stagiaire, vous l'amenez, c'est rapidement rentable d'aller chercher les montants d'argent. C'est comme ça qu'on a calculé pour les maisons, parce que l'idée, c'est que ces maisons-là nous permettent d'attirer des employés ou de les garder, tout simplement, dans mon cas, de l'attaque de bienvenue. On a aussi utilisé des techniques, parce qu'il y a des gens qui aiment Montréal, qui veulent rester à Montréal, c'est plus en fournissant, par exemple, un abonnement communautaire pour que, quand il y a des besoins de venir au bureau, qu'ils puissent utiliser un transport, parce que l'avalerie n'est pas nécessairement aussi bien desservie que certaines municipalités en termes de transport à partir de Montréal. On a des contraintes d'attaque. Donc, en utilisant ça, en collaboration avec les employés, c'est une bonne façon. Ça fait que c'est définitivement payant de travailler en collaboration entre employés, villes et entreprises. Et puis, nous, on est extrêmement innovateurs. On a une façon de marketing. On est très international. La gestion des employés est très importante pour nous autres, s'assurer qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien. Puis, je pense que dans la mobilité durable, c'est important, je sais que c'était mentionné ici, de tenir compte de ce que les gens veulent. Et puis, ça leur tient à cœur. Il y a toute une génération de gens que l'environnement est important. Puis, ça devient un critère de savoir que l'entreprise en tient compte et qu'elle écoute, puis qu'elle essaie constamment de trouver des façons d'en faire plus. toujours dans les moyens, c'est sûr qu'on a des conférences. Je vais vous laisser avec une petite bande dessinée parce que l'évolution, on aime ça. On a une façon particulière de communiquer. Au début, j'avais mis dans mes PowerPoints une bande dessinée, mais je trouvais que ça fitait moins. Mais je veux vous sachiez que nous, on touche beaucoup de monde à l'international. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne voyage très peu. On va à distance. C'est une des façons qu'on fait pour communiquer avec les gens. Puis, c'est connexe un peu à la modalité durable. Vous allez voir, c'est que souvent, les gens pensent que pour vendre à l'international, il faut se déplacer. Mais qui dit déplacement, dit avion, dit pollution, dit tous ces problèmes-là. Nous, on utilise beaucoup les médias sociaux. Nos bandes dessinées, c'est une façon, sur notre blog, d'attirer des gens qui viennent nous connaître et de pouvoir vendre nos produits. À chaque mois, ça fait 100 bandes dessinées comme ça. On a un graphiste dessinateur qui fait ça à temps plein. Il fait des bandes dessinées pour nous. À chaque mois, on sort une bande dessinée dans notre impôt-là. Ça fait que les gens sont intéressés, qu'ils nous connaissent. Puis, parce qu'ils nous connaissent, c'est ce qu'on appelle une bande marketing, on n'est pas obligé de se déplacer physiquement pour aller faire nos ventes puis tout se faire à distance. Donc, je vous recède la parole et puis merci beaucoup de m'avoir laissé la chance de pouvoir parler de ce volet-là. Merci beaucoup, M. Hervieux. C'est assez impressionnant. Vous avez commencé par les bornes électriques, mais avec ravissement, je vois que vous avez également pensé à ceux qui font du transport actif, avec les douches, les supports à vélo, les vélos en libre-service, puis aussi de rapprocher les lieux de résidence avec la mise à disposition de logements. C'est original, je dirais, parce qu'on en connaît beaucoup des entreprises qui mettent en place des choses. Je travaille pour les centres de gestion et déplacement, puis on remet chaque année des prix leaders. Puis je pense que vous devriez vous inscrire au prochain. Ça m'a pas plaisir. Puis simplement mentionner que souvent dans les entreprises, on offre gratuitement la place de stationnement aux personnes. Évidemment, dans ces secteurs-là, de se déplacer en auto, c'est comme rentrer dans les mœurs. Mais peu de fois, ceux qui se déplacent en transport actif ou ceux qui font l'effort de venir soit en transport en commun ou qui viennent avec leur voiture électrique, ont peu d'avantages. Donc, grâce à vos initiatives, vous remettez l'équilibre dans la balance. C'est très, très apprécié. C'est très apprécié. C'est très apprécié. – Sous-titrage Société Radio-Canada